Non, on fait pas si, on lui donne, on lui dit « je te le donne », il le lève, il en fait l'acquisition et il me le prêve des hazards. Il me l'emprunte. Vous avez dit que ça marche ? On m'a dit ça dans un dilat. Oui, 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 on a dit les 4 solutions. 5 solutions. Mais les 3 premières c'est les mêmes finalement. En tout cas, on a dit qu'est-ce qu'on fera. Il est heureux l'utiliser pour le vol. Pour qui ? Le vol, il est heureux l'utiliser. Le vol, il est heureux l'utiliser. Le vol, il est heureux. Comment dire ? D'absorption de goûts interdits. Ça fait un gadai interdit. Je parle dans le cas où il n'y a pas ces problèmes. Il n'y a pas d'absorption. Je ne sais pas un verre, si c'est du verre ou si c'est à froid. Il n'y a pas d'absorption. En tout cas, à Votai, on a dit... Merci de l'abattir. Je vous ai dit à Votai que tout simplement, eh bien, dans ce cas-là, dans le cas où le mikveh est plus petit que l'ustensile, on pourra le prêter à un goût et le lui emprunter. Pardon, l'offrir à un goût et le lui emprunter. Qu'est-ce qui se passe à Votai ? Eh bien, dans le cas où tu es passé en vacances, dans un chalet pour le ski, et tu arrives là-bas à t'amener tes ustensiles, et manque de peau, il n'y a pas de mikveh. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces ustensiles ? C'est la même chose. Tu te donnes un goût et tu l'emprunter. C'est une solution générale. Non, on ne fait pas ça la sacrée, on va pas faire ça a priori. C'est pas le cas extrait. Dans le cas, on ne peut pas le tromper. Ou il est trop grand, ou bien le mikveh est trop petit, ou bien il n'y a pas du tout de mikveh, ou bien... C'est des cas médias, si il n'y a pas d'autre choix que ça. Mais nous, on va pas faire ça. D'accord ? J'ai une question ? D'ailleurs, quand on a dit, si la marnine, elle est trop grande, et qu'il faut enlever un truc. Juste déjà, il faut trempé trois fois dans le mikveh. Non, j'ai pas encore dit ça. Je vais en parler, je vais en parler. C'est un peu de l'entourloupe. C'est un peu de l'entourloupe ? Oui. C'est-à-dire ? Il le prend vraiment. Et à Pessah, lorsque vous avez plein de bouteilles de whisky à la maison, vous avez toutes les versées dans le feu de l'incendie ? C'est un peu de l'entourloupe ? C'est un peu de l'entourloupe ? C'est pas de l'entourloupe ? C'est un peu de l'entourloupe ? C'est d'accord. Il faut savoir au texte que c'est écrit dans l'agmara. Si, il veut, on lui donne. C'est écrit dans l'agmara. Une personne qui était dans un bateau. Il était dans un bateau. Et la veille de Pessah, il va arriver dans deux mois maintenant, à bon port. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le... Il avait du khametz. L'agmara, il dit quoi ? C'est une braïta qui dit ça ? Il va voir le capitaine, il dit voilà, je te donne mon truc, tout Mohamed. Et moi, tu avais écrit Pessah, il vient de récupérer. Donc c'est une entourloupe ou pas ? C'est écrit sous un argument qu'on peut faire ça. C'est-à-dire que si c'est un véritable... C'est une véritable vente faite en bonne et due forme. Je suis déjà parti à l'Ardanouz, ici à Jérusalem, la veille de Pessah. J'étais là-bas. Il y avait le maire de Jérusalem. Il y avait le ministre des Finances. Il y avait, je ne sais pas, le responsable de toutes les ressources, le truc. Il y avait un avocat, il y avait un notaire. C'est très, très, très sérieux. C'est une véritable vente. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu le dire, c'est à moi, je le prends ? Si ! Le problème, c'est comme ça. On lui dit, écoute, je te vends. Je te laisse 7 jours pour emmer l'argent. Non, la somme, elle est haute, elle est élevée. C'est-à-dire que si c'est un arabe qui est très riche, il pourrait le faire. Il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Il faut qu'il y ait du Mezoumane. Mais c'est vrai que s'il va faire couler l'Etat, c'est un bon coup d'Etat. Parce qu'il n'y a plus du tout de Farid dans tout le pays. Tout le pays, en quelques jours, on peut le faire. Donc s'il a beaucoup d'argent, oui. Le problème, c'est qu'à bout de ça, il dit, écoute, je n'ai pas réussi à trouver tout l'argent. Il lui faut des millions, des milliards pour acheter tout le Hamet d'Israël. Donc il dit, écoute, je me rétracte. C'est-à-dire que pendant ces tours, ça lui appartenait. Enfin, il n'arrive pas à finaliser la vente. Mais pendant les tours, ça lui appartenait réellement. Il faut savoir le faire. On ne peut pas faire ça. Sinon, j'ai entendu des fois des gens qui vont le voir, le voisin arabe. Il dit, tiens, voilà, je te laisse tout mon chavès, je vais le récupérer. C'est à Sourgamon, ça vous appartenait encore ? Non, mais le bal, il y a un bal, il y a un bal, il y a un bal, il faut le brouiller. Il faut le brouiller, c'est très grave. Il faut écrire, toi. Non, mais ce n'est pas que nous, on ne peut pas faire ça nous-mêmes. Si c'est avec ça, c'est tout ça. Il faut bien, 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 bien être à la vigile. Pour ça, vous pouvez manger dans certains magasins ? Après Pessah, vous en faites pas, vous en faites pas. Vous en faites pas, vous en faites pas, vous en faites pas. Ça va remonter. Il n'y a pas tout en jus. On doit faire attention, exactement. Oui, mais tu avises des gens en jus. Moi, c'est les Franckriques, on sait des trucs. Pour la grande marmite, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Dans le Pessah, vous parlez ? Dans la marmite. Il faut finir. Il faut lui envoyer une invitation. Je vous invite à... On lui dit, voilà. Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux t'offrir ça ? Il te dit oui. Il le lève. Il dit, ça m'appartient. Est-ce que je peux te l'emprunter ? Et tu dis, voilà, dès quand tu veux, tu vas dans l'équipé à la maison. Vous le gardez sur la maison, mais ça peut lui appartenir. Bon, il faut le garder. Nous, on ne fait pas ça. Je vous ai donné des cas extrêmes dans lesquels on ne peut pas le tremper. Il n'y a pas de migué. Quand je dis à ne pas migué, ce n'est pas que tu n'as pas la force d'aller jusqu'à la République avec ton candidat. C'est qu'il n'y a pas de migué dans tout le Nord-Pas-de-Calais, là-bas, quand tu es parti. Effectivement, dans ce cas-là, on fera ça. Donc, on a dit à Baudaï qu'à partir du moment où on va tremper un ustensime, donc on doit faire attention. Le jour du Shabbat, en Baudaï, il faut savoir que, eh bien, le jour du Shabbat, est-ce qu'on a le droit de tremper un ustensime ? Alors, on avait déjà parlé, non, je ne sais pas si on va parler de ça, que Shabbat, il y a les sourds de Mettakelmana. C'est quoi Mettakelmana ? Tu avais un objet qui était inutilisable et tu as fait un acte pour le rendre utilisable. Ça augmente l'interaction de la Torah. Pourquoi ? Parce que tu as rendu un ustensime utilisable. C'est-à-dire que tu l'as fait sortir d'un statut de non-utilisable à utilisable. Voyez ? C'est clair pour tout le monde ? Ça s'appelle Mettakelmana. Je vous donne un exemple. Mettakelmana, c'est un des 39 travaux de... D'Astérix ? Non. Shabbat ? D'accord ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé au Brahma ? Je ne sais pas. Alors, j'explique, c'est quoi ? Et je vous donne un exemple très pratique de Mettakelmana. Mettakelmana, c'est un des 39 travaux de... Shabbat. Et vous avez donc... Une personne, elle a perdu sa branche de la lunette. Et voilà ce qu'elle veut maintenant. Elle dit, bon, je la réparerai dimanche, j'ai le magasin. En attendant, je désire la réinstaurer, la réinstaurer en place. Et de juste mettre, par exemple, un morceau de cure dans le jeu. Vous avez un cure dans la table que vous mettez juste à l'intérieur. Comme ça, c'est minuscule. Non, non, non. C'est bonnet. Vous avez déjà vu des gens qui font ça ? Ou bien tu scottes, tu nettes... Non, non, mais je vous remets. C'est pas que vous avez pris... C'est pas que vous avez pris une vis. C'est bonnet, c'est inconnu. C'est pas que vous avez pris un tour... C'est pas que vous avez pris un tour de vis et une vis. Ça s'appelle Mettakelmana. Ça s'appelle Mettakelmana, Mettakelmana. C'est un tour de vis. C'est pas que vous parlez de ça. Vous avez juste mis à l'intérieur un morceau à table. Il y avait un morceau de cure dans. D'accord ? Ou je sais pas, un résidu de nourriture très fin. Et vous l'avez, ça rentre parfaitement. Bien plus que ça. Tu avais à table un mouchoir. D'accord ? Et tu prends le mouchoir. Et tu vas les filocher comme ça. Donc ça va faire très fin. Tu vas le rentrer à l'intérieur. Ça tient. Parce qu'en réalité, si tu les laisses sur tes yeux, ça bouge pas, ça tient. Faut pas les enlever à chaque instant. Mais ça va tenir jusqu'à monter chez eux. Le fait de faire ça, de rentrer à l'intérieur un tout petit morceau de papier, c'est rien. Ça vous intéresse dans ton Doraïta, de Mettakelmana. Je répète, c'est pas dans le cas où tu prends des outils. C'est que tu viens prendre cette lunette qui n'était pas utilisable, tu l'as rendu utilisable. Tu as maintenant réparé, tu as fait le dernier acte de réparation sur un ustensile. Alors, une fois qu'on a compris cette interaction de Shabbat, c'est un des 39 travaux. Alors, c'est assimilé et c'est une ramification de l'interaction de construire. Tu as fait le bien en bataille pendant Shabbat, quand une personne doit prendre un ustensile. Je vous pose la question. Donc, cos de kidouche, c'est pas. Tu as acheté un cos de kidouche ou bien tu es parti chez des gens, tu arrives à Pessah à la maison et en mesure de... pour remercier tes parents, t'avoir laissé étudier comme ça pendant 9 mois d'affilée, ils se sont investis, ils ont payé, ils vous ont permis de partir étudier à Tumachah. Donc, il faut les remercier, par exemple. Faut faire un bidal de oreilles à chaque jour, vous pouvez faire de kibou d'oril, il faut faire des cols à lèvres, avec Sibcha, il faut faire un bidal à vous ! Abaye, il disait, la misère de kibou d'oril est tellement grande, lui, il était hiatome de père d'oril. Sa mère est morte au mois d'accouchement, et son père est mort avant. Et il n'y avait pas de père. Il a dit quoi sur lui-même ? Il a dit que la misère de kibou d'oril est tellement impossible, et tellement difficile à faire, qu'il remerciait Hachem d'être hiatome. C'est grave, c'est impossible de faire la misère de kibou d'oril comme il se doit. Il faut se préparer psychologiquement. Il disait Ashray, comme ça il disait sur lui-même, Abaye. On disait sur lui, Asher becha yoruchamiyatom. C'est l'achetez-voque Abaye. Ça pour dire à Bouteille que la misère de kibou d'oril est très, très, très compliquée à accomplir. Et il faut se dénouer le corzien. Tu vois là que... Donc tu amènes en tri et tu leur offres un korski douche. Tu arrives à Pessah à la maison, tu vas offre à ton père un korski douche, que j'ai acheté ici pour lui permettre de faire la mitzvah du CDR. Donc tu vas prendre dans cette ustensile, tu marches, je vais le tromper. Tu sais quoi, je vais à l'homigvée et je vais le tromper. Dans le cas où il y a un héroube, je ne peux pas porter. Mais dans le cas où il y a un héroube, qu'est-ce qu'il va se passer avec cette ustensile en bouteille ? Avant, le tromper migvée était utilisable ou pas ? Et en le tromperant, il va devenir... Donc, ça veut dire que ça va être assimilable avec le Takenmana, on est d'accord ou pas ? Bien que le Takenmana, c'est faire un acte de construction ou la dernière étape de la construction d'un ustensile. Mais malgré tout, certains boussiks, certains étudiants veulent assimiler l'immersion d'un ustensile qui était non utilisable à un sourd de le Takenmana pendant Shabbat. C'est raison par laquelle pendant Shabbat de Retaille ? C'est une marloquette. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de tromper un ustensile ou on n'a pas le droit ? D'accord ? Parce que c'est une marloquette. Les fias sont... Non, c'est une marloquette. C'est une marloquette. C'est une marloquette. Certains interdits. Certains interdits. Ceux qui le permettent, ils disent comme ça. Je vous ai donné l'exemple à l'excellence. C'est un ustensile qui n'était pas utilisable. Je l'ai rendu utilisable. Mais qu'est-ce qu'il se passe si maintenant, je vais au miguet et je vais boire l'eau, entre guillemets, du miguet. Je prends mon verre de Kidouche que j'ai acheté à mes parents et je le trempe dans le miguet et je fais comme si je buvais de l'eau. Est-ce que cet acte-là, il est assimilable à une réparation ou pas ? Non. On dirait que tu es parti pour puiser de l'eau. Ou bien, un homme, il va au miguet, Shabbat matin ou pendant le même temps, et il rentre au miguet avec son ustensile. Quand il rentre avec, on ne va pas... L'acte qu'il va faire ne va pas être assimilé à une réparation. Il est parti lui-même pour se tremper. Il avait dans la main le verre. On ne va pas reconnaître son acte. On ne va pas le définir comme étant de ta clé de main. Ça ne marche que pour les faire, mais il faut se tremper. Une femme, s'ils vendent le soir, elle doit se tremper. C'est une obligation, c'est pas grave. Quand on habite comme un miguet, c'est compliqué. Il faut dormir dans un interne, il faut marcher. On peut venir en voiture avant au Shabbat, après le retour d'avant. Mais on n'a pas le droit de le tremper pendant le Shabbat. En tout cas, Shazal vient nous dire que quand on a cet ustensile, on n'aura pas le droit de le tremper pendant le Shabbat. Il y a l'histoire de Mettaken Mana. Il faudra feindre de la joie, de puiser de l'eau ou de se tremper dans un miguet. De cette manière, ce sera permis. Quoi ? Non, je vous ai dit, les filles, elles suivent un amour. En cas de nécessité, il y a un seul verre qui douche. Et on ne l'a pas trempé. En quelle nécessité ? Dans un endroit où on a le droit de porter pendant Shabbat. Comment ce sera permis ? Il y en a quoi ? L'intention dans sa tête, il va le tremper, il va le voir. Vous avez raison. Simplement, comme ce n'est pas Isur Minadi, ce n'est pas un Isur en soi-même. Alors, l'acte que je veux faire, je répète, ce n'est pas que vous avez réparé. La lunette, effectivement, j'ai dû faire un Metakenmana. Mais oui, mais sinon, je n'aurais pas utilisé. Vous avez raison. Mais ce n'est pas un acte de réparation. Metakenmana. Vous savez, c'est quoi l'exemple que l'agmarale donne ? C'est à l'époque, il y avait les forgerons. Et il frappait sur du fer bouillant. Fer chaud. Comme Assurance Touriste. Il s'appelle ? Oui. Ce n'est pas ça, franchement. Vous êtes sérieux ? C'est un peu poussé en soleil. Il prend maintenant le fer chaud. Il frappe avec un marteau. Il frappe avec son marteau. Il frappe avec son marteau. Il frappe du fer chaud. Qu'est-ce qui va se passer avec le fer chaud ? Avec le marteau ? À un moment ou à un autre, il va se tordre. Maintenant, imagine-toi, tu as un marteau qui est rond. C'est triant, tu peux plus travailler avec toi. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais 10 coups sur ton fer chaud et un coup sur ton enclume. L'enclume, ça lui permet de retrouver tout simplement sa forme initiale. Le fait de frapper avec un marteau chaud sur une enclume, ça lui redonne une forme. C'est ça, Mettakenmana. C'est un acte de travail. C'est un acte qu'on va perpétuer dans un atelier, dans une usine. C'est pas la fête de trempomiguer. Trempomiguer. Ça ressent, Mettakenmana. C'est pas vraiment, Mettakenmana. Tu es d'accord, Mettakenmana ? Mettakenmana. Mettakenmana, tu veux bien, tu fais un acte de construction. Ça, c'est dans les rois de Shabbat. Le deuxième année, elle connaît très bien Mettakenmana. C'est juste qu'on vient un peu assimiler. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas... Vous avez raison, Mettakenmana. C'est ce truc que quand on prend le verre et on va comme ça, on va pousser de l'eau. Mais il est mouxé, non ? Mais il est mouxé, non ? La pochette, ça marche pas, ce truc. Alors, je répète, vous avez raison. Vous avez raison, simplement. Chut. Rotaï. Je répète. Le Shulchan Arur, ce que je vous ai dit, que ça ressemble à Mettakenmana, c'est la vie du Rama. Pour les Hachkelasim, pour les décisionnaires Hachkelasim, effectivement, on évitera à tout prix de tremplin de sensibles pendant le Shabbat. C'est Shulchan Arur. Il dit qu'en cas de nécessité, c'est permis. Shulchan Arur. Or Haim, chapitre 323. Shinkav Gimel, paragraphe 7. C'est toléré. Comment ? En faisant un acte, il ne va pas être assimilé à Mettakenmana. C'est comme si tu allais puiser, ou c'est comme si toi-même tu allais te tremper dans le mikveh avec ce verre dans les mains. Vous avez raison, ce n'est pas commode. Ce n'est pas tous les jours qu'on va dans un mikveh avec une fourchette. Simplement, en cas de nécessité, si on nécessite, on peut le faire. Je répète, Mettakenmana, ce n'est pas vraiment Mettakenmana. On l'a poussé. On l'a poussé là pour pas raison. Ce n'est pas vraiment Mettakenmana. Quoi ? Il faut y aller avec, ou quoi ? C'est soit avoir un mikveh de Kélib, et on fait semblant de viser pour boire. On n'a pas besoin de se tremper avec. Soit un homme, quand il va en mikveh le Shabbat matin. Ou en Yom Tov. Elle va, en descendant avec, elle ne se tremper avec. Même les Ashkenazim ? Même les Ashkenazim, une seconde. Mishinabourah. Ouais, même les Ashkenazim. Quand il se trempe avec, ouais. Ouais, même les Ashkenazim, parce que Mishinabourah, il dit, Ravet Srem, il écrit là-bas, que quand on trempe le mikveh pendant Shabbat, eh bien, il dit, on ne fait pas la bracha. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce qu'on n'a pas vu une obligation de faire une bracha sur le mikveh pendant Shabbat. Donc, il dit, on ne fait pas la bracha. Tandis que l'épouse qu'il sera dit, il dit quoi ? Il dit, on le trempera avec bracha, mais à voix basse. En bataille, vous pouvez l'assurer, vous l'avez raté, il y a les quatre, la dernière, à part Shirelle. Alors, je suis raté, c'est normal. Je répète, je répète, écoutez bien, je dis comme ça, que tremper un mikveh pendant Shabbat, ce n'est pas tous les jours, hein. On a fait une hara comme si c'était tous les jours qu'on... D'accord ? Ce n'est pas tous les jours dimanche, mais ça peut arriver. Donc, je vous répète. Pour les Sparadims, on peut le tremper en feignant, en faisant, semblant de faire un autre acte que le tremper. Et ce que pour les Ashkinazim, c'est qu'en cas de grande nécessité, qu'on va le faire. Est-ce qu'on fait la bracha ? On ne fait pas la bracha ? Le Mishtawa, donc pour les Ashkinazim, on ne fait pas la bracha. Pourquoi on ne fait pas la bracha ? Parce qu'on n'a pas vu que les Hachim ont instauré une bracha pendant Shabbat sur le mikveh, les ustensiles. Tandis que, pour les Sparadims, on peut faire la bracha. On peut faire la bracha à voix basse. Comme tu as dit le rap, on va dire... C'est clair, vous allez pour tout le monde ? Non, pour les Ashkinazim, on fait semblant. On fait semblant comme si on finit. FAN. En anglais, to fame. Non, en français, ça vous en a pas. FAN. 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 BOURNE. DENG, est-ce qu'elle souligne ? FAN. 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 DEA. FAUNE. FAUNE. nan, 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 nan. monde on essaie tous deux on est dans mesure de possible je répète c'est pas toujours commode de faire semblant on puisse plus de l'eau à notre époque d'accord on va pas toujours fuser mais on essaie dans la mesure du possible de faire en sorte que notre immersion soit faite de manière ça passe et comment dit ça passe d'accord le moins le plus discret possible enfin à bout d'ail on va on a déjà dit mais je répète en fait on peut tenir si on tient cinq minutes sans question c'est un tableau et après on fera un petit truc sur ça c'est important qu'on bien connaître plein de personnes qui se trompent danser la route plein même des gens fraude j'ai eu c'est dommage il faut bien on a dit il faut être vigilant que l'eau se disperse dans l'ensemble du volume de l'ustensile d'accord donc on a dit lorsque on prend un l'ustensile faire attention que l'eau se répande à l'instance il est donc lorsqu'on va tromper une bouteille d'accord ou un verre donc tout tout objet avec une ouverture étroite ou je sais pas ou à une salière et bien il faudra veiller que l'eau pénètre à l'intérieur de tout l'ustensile et donc qu'est ce qui se passe à l'arbre d'acte soit un restaurant c'est une pizzeria qu'est ce qu'on fait en france on met des bouteilles en verre comme ça mais de l'huile piquante alors non t'as ton restaurant dans ta 30 bouteilles à tromper non tu es en plein hiver on a dit quand tu prends la bouteille et que tu mets dans l'eau l'eau va pas rentrer tout de suite longtemps à rentrer parce que c'est un petit on a pas besoin de tremper parce qu'on a dit c'est un clé qui est là c'est pas un clé qui est là c'est un ustensile de présentation et de consommation voilà c'est pas de consommation c'est de vente et de présentation mais malgré tout on a l'écumine à l'égalité générale ce qu'on me dit 30 mais j'ai dit si c'est pas possible alors mais c'est quoi qu'elles sont marres on n'a pas besoin mais n'a rien à pas besoin alors donc voilà t'as 30 bouteilles de d'épices donc ce sont des églises c'est de l'huile piquante à tromper les copines là un ustensile dans lequel on dépose des épices en attendant les trompes ou pas tout ce qui ont déposé à table en 17h30 consommation tout le temps d'accord tout le temps si on met un truc d'épices à table on a toujours bien tout fait avec moi donc une salière une poire verre pour le temps près de voir j'ai dit quand c'est du poivre rouge par exemple je n'ai pas de table en général quand je sais pas au dieu curcumin enfin des choses comme ça on n'a pas fait pour l'opérateur tout ça on n'a pas besoin de tromper c'est particulier mais alors les bouteilles qui les tromper j'ai fait son film il faut les tromper mais j'ai de voir avec ta 30 bouteilles à tremper en plein hiver chaque fois que tu mets la main dedans ça m'arrive à rentir juste avant chabat il fallait tu t'as les mains jouées et maintenant des fois tu viens d'essayer de gratter le petit tour tu as dit dans ce cas là c'est une solution géniale tu prends la bouteille tu la remplis dans un robinet tu mets le goulot à l'entrée du robinet tu ouvres à granger ça se remplit en 30 secondes une fois que ça s'est rempli ça l'eau c'est l'eau qui n'est pas cachère qu'est ce que ça dépend de l'eau cachère de l'eau de source ou de l'eau naturelle c'est pas l'eau naturelle c'est de l'eau du miguet c'est à dire c'est quoi le miguet c'est tout simplement une source naturelle c'est ou de l'eau de pluie ou de l'eau de source alors qu'est ce qui serait celle-là si maintenant je suis parti dans le miguet et j'ai pris un bassin j'ai pris une bassine et je l'ai levée je l'ai sorti à ce moment là ça s'appelle de l'eau c'est de l'eau qui a été puisée l'eau puissée et pas cachère d'accord oui ou non donc c'est pour ça que l'eau du miguet c'est pas l'eau du robinet c'est jamais caché pour le miguet vous êtes d'accord oui ou non alors là on te dit tu prends l'eau du robinet donc c'est pas cachère d'accord et une fois qu'il est rempli tu le rentres à l'intérieur du miguet et alors qu'est-ce que tu gagnes on a dit que l'eau elle est communicative c'est comme le fer le fer il est communicatif avec l'électricité c'est la même chose l'eau selon la halakhale est communicative c'est à dire que elle va tout simplement communiquer même si l'eau elle est pas cachère en soi même mais quand tu la rends dans l'eau elle devient cachère la halakhale est comme ça quand tu mets 40 CA d'eau et qu'après tu rajoutes maintenant toute l'eau du monde tu mets des tonnes d'eau dans une source qui était cachère qui avait juste 40 CA d'eau ça reste cachère on peut plus maintenant l'enlever ça reste toujours cachère alors là à partir du moment ton miguel est cachère tu rentres dedans une bouteille avec de l'eau qui n'est pas cachère même chez OVIM donc de l'eau puisée, écrivez cette idée en bouteille même chez OVIM de l'eau puisée on le rend, on le rend plus de secondes et c'est bon est-ce qu'on va faire la bouteille ? non bah si on va faire la bouteille c'est pas on a dit faut que ce soit communicatif et là pour que ça puisse être on l'emmène au rempli à la maison on l'emmène au moins par la maison je pense pas mais au miguel il y a toujours un petit miguel il y a toujours un petit miguel de côté un petit robinet là-bas vous le remplissez et vous le mettez directement ça marche pour les bouteilles ? non non ça marche pour tout il y a une différence entre pourquoi quand on prend une bouteille de coca on la verse ? pourquoi ? parce qu'en fait ça fait un appel d'air comme le bas de la bouteille est plus large et que maintenant quand il va se verser alors il va y avoir beaucoup de romère beaucoup de liquide qui va sortir donc ça va à ce moment-là il va y avoir une pression c'est pour ça qu'il ne faut pas partir d'un coup c'est quoi ? c'est dès qu'on a de l'eau qui ne provient pas de l'eau de pluie ou de l'eau de source ou bien même quand c'est de l'eau de source qu'on a puiser ça y est elle devient de l'eau puisée donc toute l'eau de robinet c'est même qu'il n'y a pas caché après le miguel on va tirer 2 mois ou la bouteille ? je vous ai dit vous savez quoi ? ce vendredi on fait j'ai pas de organiser je vais vous amener une bouteille vous allez juste en face là vous allez voir combien de temps ça prend à remplir une bouteille en plus il faut faire un certain angle parce que quand tu la mets droite il y a le... comment ça s'appelle cette loi physique ? non il y a une loi physique qui s'appelle le... d'arachide d'arachide voilà c'est ça d'arachide à la cercelle et la barre à bouteille et bien à bouteille à ce moment-là donc ça va pas rentrer il faut mieux le mettre dans certains angles et c'est à ce moment-là que l'eau elle va rentrer donc à bouteille on a dit que combien de fois j'ai besoin de tremper ? non, combien de fois j'ai besoin de tremper le... le station du gré ? c'est faux vous avez dit c'est faux j'ai déjà dit c'est faux c'est vrai ? je ne sais pas je sais pas je sais pas je sais pas vous avez mis combien de bougies ? tout le monde a mis que deux ? 6 et 26 oui non non je suis 26 il a juste à rappel de la famille pourquoi pas de son sens il suffit d'allumer une bougie pendant le shabbat et qu'on allume deux alors on fait ça c'est pas nécessaire certains fonds selon le nombre d'enfants selon en fond c'est un fonctionnement le nombre de jours de la semaine j'ai pas de problème de rajouter mais c'est pas là la race et un non rajoute deux pour ça rentre et jamais la race et un chabat c'est d'abord j'avais envie de donner le shabbat par une action positive et un par la pensée vous avez envie de dire aux tailles les deux choses à battre on va dire aux tailles pour finir finir aux tailles tremper plus que un ustensi plus qu'une fois c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire et non seulement je dis c'est pas nécessaire mais des fois il vaut je dis comme ça tu veux le faire une fois bien que deux fois mal ce que j'ai vu les gens qui font trois fois quand c'est un ustensi qui est lourd ou quand tu l'as amené plein à la fin tu es fatigué tu as les avant bras qui commencent à brouiller tu n'en peux plus bien c'est trop l'eau elle est gelée dans tous ces cas qu'est-ce que je vais dire il faut une vitesse comme ça très rapidement combien de fois ça m'a arrivé d'aller l'eau elle n'a pas pénétré dans tout le truc bien c'est bon c'est bon s'il fait trois fois puis non c'est pas une fois bien plutôt que trois fois ou dix fois ce que tu veux ça c'est tout l'ordre des connaître la race pour ça que ça va c'est pour ça que c'est important de toujours connaître la base quand tu connais la base de la rare après je fais la distinction entre mon trou c'est des bêtises de faire trois fois dans ce cas c'est des bêtises pourquoi parce que je fais une fois bien d'accord donc le verre si c'est des études une fois plus une femme d'avis d'accord enfin je vais me lever avant le mariage et moi je veux faire quinze fois je faire 18 fois de faire cette fois voir magnifique mais non non le problème c'est que ça devient un aider chaque chose qu'on fait en plus si tu as c'est à valider c'est que ça devient un aider chaque mitzvah qu'on fait trois fois non non trois fois c'est qu'on signe à la gâte aux vannes quand c'est une mitzvah on s'est trop moi même une seule fois mais c'est moi une seule fois que j'aime bien c'est pour ça c'est important de dire l'idée d'air comme c'est qu'à faire l'islam quand c'est que tu vas faire quelque chose de positif c'est bien non mais c'est bien obligé de dire bien sinon tu as engagé ça l'engagement même une fois qu'on s'est mis à même une fois c'est considéré qu'en étant une énergie donc tu dois faire non c'est dans le cours dans les trois fois c'est quand c'est un truc en plus quelque chose de en plus mais quand c'est une aider de mitzvah même une seule fois c'est que déjà engagé c'est pour ça que vous êtes toujours obligé d'un non mais je t'abroir une seule fois la raison c'est la fin de lire trois fois comme ça on démarre bien c'est pour ça qu'on dit blé d'air c'est bon quand tu as dit blé d'air c'est pas engagé c'est pour ça que chaque fois qu'on fait en plus moi une seule fois une seule fois c'est une fois plus je crois c'est une mitzvah alors qu'il ya rolle c'est quelque chose qu'on est tenu de faire alors maintenant aujourd'hui on a commencé à le faire essayer c'est engagé non attendez c'est comme si vous êtes un chido ça y est là ça fait la septième guichard troisième qu'a fait ça y est j'ai eu la demande en règle et il a demandé tu dis oui le lendemain et puis un an en fait tu m'as demandé qu'une fois non c'est bon c'est moi j'ai le droit encore à trois villes c'est comme d'un c'était nous c'est d'accord d'arrivée au roi tu n'as j'envoie à travis et c'est bon il peut me dire que la caméra n'en est en attendant je reviens sur les paroles non c'est engagé quand c'est un aider de mitzvah ça y est en une fois tu es déjà engagé une action c'est encore plus qu'un aider même une roue moi par exemple alors c'est pour ça qu'il faut dire que les verts c'est pour ça que chaque fois à l'eau taille prenez cette habitude à l'eau taille d'accord chaque fois chaque fois que vous faites quelque chose en plus dans la la plus en roue aura plus que que la ralle vous exige alors d'ibliner l'air d'accord tu dois pas dire non je savais qu'il n'a pas de billets l'air mais quand c'est bien j'ai à la ma collègue l'idée d'air je vais acheter des chaussures roses des verts mais une mille et quelque chose en plus par exemple à la ravi une personne qui dit si je trouve un gros chineau je vais servir sur un travail je suis tout à l'assassin l'engagement ça n'est pas la paix d'un des airs un peu plus tard alors je vais plus loin que ça alors que la femme elle est un enfant mais d'en remercie à la servition d'or est donc le premier enfant de la servition de l'oreille si elle a pas dit blé bien ça peut être fait comme un engagement pour les prochains c'est dit si elle a dit qu'elle a dit donc on va déjà la décision ça engagement à la raison mais j'ai mal à rien dit ou bien le veille de me devait de roche rodèche certes ont l'habitude de faire un jeune ça s'appelle mais l'âme qui pour catal d'accord c'est dit mais il est de faire ça les détails il fait ça ça va dire plein de personnes qui ont vu non tu l'as fait une fois je veux dire que c'est bien parce que ça peut être que je répète en remercie marc locale avec les trois fois une fois le miche naboura cas de nous les besoins que le plus grand qu'on a connu en israël il est marié que pour aller vers une seule fois ça suffit pour être conseillé comme l'engagement c'est comme si tu as dit oui à ton ratage tu viens maintenant d'une fois c'est bon je peux me rétacter non c'est cette mise d'amène vous avez une personne qui n'était pas bien et les enfants vous avez étudié qui veut passer la route voulait l'aider c'est ça veut dire l'ambiguillé vous avez raison simplement mais j'aimerais qu'ils pourront être fait d'après oui dans ça qui a commencé à faire quelque chose je vous ai demandé de monter sur la lune vous donne un espoir je n'ai un petit pétard quand vous venez à la synagogue de recherche et là on est ici on l'a fait mais tout devenu en recherche à un équipeau on le dit on le dit dans le loussard de la tarat la note on dit là-bas chaque fois cette année que je ferai quelque chose n'est pas bien et l'air c'est comme si j'avais dit on l'a dit une fois mais mais l'épouse qu'il a une sève et dit non on dit ça ça marche pour les gens qui sont loin les gens qui vont pas le faire mais des gens comme vous vous pouvez l'engager qui fait tout le fier de son hm voilà non même le je pensais ça suffit je veux dire explicitement bien c'est mieux le dire on s'habitue c'est tout vous dit j'ai mon fait j'ai déjà bien ce que vous pour vous avez besoin de dire tout le monde c'est pas une annonce officielle voilà bilinaire je suis pas engagé quand on fait quelque chose c'est mieux de dire l'impression qu'il va plus certains pour ce qui est c'est possible les plus importants qu'on a il dit ce qu'on a une fois c'est considéré qu'on est à finir ça c'est des choses qui sont liées c'est qu'à je vous avise quelque chose que les gens avaient de faire un jeune avec des roches à l'âge en progrès 1 une roue rave et l'aspect voilà c'est une prière qui peut venir quand on a du temps qu'on a c'est là c'est des conditions quand j'ai quand toutes les conditions se se présente alors à ce moment là je me suis voilà si vous avez dit maintenant j'ai envie de faire des télines tout le matin vous l'avez fait si on l'a fait vous êtes tenu de continuer à faire c'est vous de vous en vous êtes engagés on va si on voit qu'on peut pas alors je vais arrêter d'arriver avec l'ouverture montre comme ça on trouve pas enfin c'est facile à dire juste attendez juste finir on a dit comme ça que pour ça pour vous dire quand une femme elle va enniver donc avant le avant les calottes avant le mariage au régime elles ont beaucoup d'entrains beaucoup de volonté de faire elle dit moi je me tromperai cette fois après le mariage elle l'a fait cette fois elle est en bonne santé tata vingt ans plus tard elle a 13 enfants au régime elle est enceinte elle en a deux d'accord les jumeaux non se baisser une fois c'est lui demande un effort sur humain mais il doit faire cette fois elle pourra plus bravo et ça va être donc dit comme tu t'es engagé à le faire je dois faire un tas ténarii ce que ces choses en plus c'est pas nécessaire une fois que tu fais bien plutôt que faire dix fois pas bien une fois ça c'est pourquoi vous voulez tromper trois fois que je comprenne ça sert à quoi c'est quand même plus kadosh moi je sais pas je vais la qui parle de l'air kadosh ou l'ustentiel ou bien je vous fais c'est la paix et encore à l'après c'est vrai à chaque fois qu'on fait quelque chose sans le savoir c'est quand on sait on est conscient on le fait en connaissance de cause alors c'est moi l'enquête mais c'est vrai que j'ai oublié de dire ça c'est un peu est juste si c'est pas tout bon donc la guerre au tel pour finir que c'est ça sert à rien de tromper plusieurs fois d'accord ça on rajoute rien du tout un passé uniquement en plus une fois bien on a dit on ne tient pas trop fort on le met délicatement dans le dans le bassin on attend que l'eau recouvre l'ensemble de du volume de l'ustentiel et de cette manière on le trompera une seule fois il vaut mieux une fois bien que deux fois mal si je fais une règle alors du tout je finirai après le jardin et l'air au cas où un jour je vais faire une fois vous dites vous dites avant quand c'est vrai je voulais vous avez appris que c'est bien faire trois filles au conflit je faisais les charles et les vins je vais faire oui mais si on n'a pas dit non mais si vous n'avez pas dit par mot de connaissance voilà maintenant dorénavant mais calme et l'art s'appelle rouge balata va de dorénavant on va le savoir on fait attention si on l'a pas d'arrivée je vous répète et que maintenant on veut se rétracter voilà une fois que les cinq bougies cette bougie en plus et qu'on a dit non j'ai pas assez d'argent on vient ça me prend trop de temps on vient de lâcher pas la colette pour racheter de nouvelles bougies alors alors on va faire une solution on ne peut pas mais c'est pas la fête au village c'est pas dès que notre coeur il me pousse à faire les choses et après je m'arrête de faire non tu peux pas tu as engagé de raccord à jour où il attend son acte et que je sais pas une fois joli c'est comme c'est que j'ai pris en édition ça c'est l'obligation ça c'est l'obligation ça c'est l'obligation une des trois télèbres non j'ai pas compris une des trois télèbres une télèbres une télèbres qui là il ya d'un battre c'est l'humour qui est un limon à vous dire une prière personnelle non c'est d'accord ça je vous le pète ça c'est votre coeur qui vous poussent à faire ces choses là donc il n'y a pas de problème je suis pas engagé de le faire une fois j'ai besoin d'avoir une bracha sur la par là ça je demande à chaîne une fois c'est pour eux et vous une fois c'est qu'on me fait une fois c'est pour un permis de conduire non c'est pas un engagement c'était raté c'est des points tuer c'était un an c'était une demande de ponctuelle pourquoi pas l'acteur a dit au long d'eau des rôles à frères pour la fin de la fin d'un rire à la joie de tout ton coeur c'est un paradis c'est quoi c'est quoi c'est quoi quand tu serras et j'aime de tout ton coeur quand j'ai regardé le coeur c'est ce qui représente le travail c'est la prière une femme l'objet avec son coeur simplement quand il est marié qu'elle est un enfant qu'elle travaille et qu'elle peut maintenant elle est assujettue autant alors on va la rentre quitte des autres d'études des mille autres c'est chez les attaçés chassement de ramas les vides autres positifs pas négatif c'est pas non je suis pas chabat j'ai pas le temps aujourd'hui j'ai trop d'enfants les autres assez chassement de ramas sont plus chassement qui dépendent du temps là effectivement elle sera quitte elle sera qui dans ce cas précis mais une jeune fille mais bon c'est longtemps qu'il faut non j'ai pas le temps croyez moi vous allez vous rappeler qu'on serait marié avec trois enfants combien vous avez vous avez eu du temps avant de commencer vos études avant de commencer votre travail avant de commencer le mariage on a toujours beaucoup dans le temps c'est élastique si tu veux trouver du temps tu pourras toujours en trouver surtout à votre âge donc la dac il faut se forcer à faire une java c'est minimum d'accord deux filottes c'est bien et trois tu es très bien c'est comme ça comme ça on rendait bon à l'aise le son caron a quand même pas au coup pendant cinq minutes dix minutes fait être terminée tu as coeur qu'elle est beaucoup dans toi tout ce que tu lui disait c'est un truc de le faire il faut l'utiliser quand même temps c'est ça que je vois qu'on vous a une sinistre d'amnout c'est une opportunité faut remercier la chaîne vous danser après une fille là non si on a compris c'est quoi une fille là faudrait danser quelqu'un qui dit ça dans le vol de lui ici après t'être fait là dans les choses et dit si après t'es filet est sorti au même niveau quand tu as tu es là spirituellement c'est que la fila n'a pas marché c'est que tu l'as pas fait comme il se devait c'est pas possible au niveau spirituel tu atteins le même niveau avant tu es là et après c'est pas possible c'est obligé tu vas ressentir alors c'est pas des fois c'est pas une sensation émotionnelle on n'est pas défendre et tu vois j'ai vu des malaristes reste sur terre soit calme toi et fait un effort essaye de comprendre chaque concours j'essaie de l'être avec la première mine à la mara et c'est de faire tous les efforts pour pouvoir et bien le prononcer comme il se doit c'est ça ce contenant c'est pas de voir des illusions on pas de mon avis au malah on on